Le modèle le plus simple pour comprendre le comportement est le suivant. Il se nomme ACC pour Antécédent, Comportement, Conséquence. Ce que dit ce modèle est très simple. Tout comportement est précédé d'antécédent et il est suivi de conséquences. De plus, la probabilité qu'un comportement survienne dépend à la fois de ses antécédents et des conséquences qui sont anticipées. En effet, lorsqu'un comportement se répète plusieurs fois, les conséquences que l'on anticipe dépendent des conséquences qui ont suivi le comportement les fois précédentes. Autrement dit, on peut modifier la probabilité qu'un comportement se répète à l'avenir en jouant sur les antécédents et sur les conséquences. Alors, on va donner quelques éléments de définition qui sont indispensables. Premièrement, qu'appelle-t-on un comportement ? Un comportement, c'est l'ensemble des réactions observables chez un individu. Énonçons deux généralités sur le comportement. Premièrement, le comportement est, dans une très large mesure, appris. Il peut être appris par l'observation et l'imitation du comportement des autres. Il peut aussi être appris du fait des conséquences qui l'ont suivi les fois précédentes. Aussi étrange que cela puisse paraître, bien des comportements que nous considérons comme indésirables ont en fait été appris parce qu'ils ont été suivis de conséquences positives. Heureusement, le comportement étant appris, il peut aussi être désappris, par les mêmes mécanismes par lesquels il a été appris. Deuxièmement, tous les comportements ont une fonction qui n'est pas toujours aisément identifiable. Il sera parfois important d'identifier la fonction d'un comportement pour l'individu afin de pouvoir le modifier. Les comportements ont deux grands types de fonctions. Premièrement, ça peut être obtenir quelque chose. Il peut s'agir par exemple d'obtenir des biens matériels, c'est la fonction des comportements de vol et de raquettes. Il peut s'agir d'obtenir un certain statut social, c'est la fonction des comportements de domination, d'agression, mais aussi des pitreries qui sont destinées à faire rire les autres élèves. Et plus généralement, les comportements servent à obtenir ce qu'on veut. Certains comportements perturbateurs ont pour seule fonction d'attirer l'attention sur soi, celle des autres élèves, celle de l'enseignant ou les deux. Certains élèves éprouvent le besoin de recevoir beaucoup d'attention, et d'autres moins. Certains élèves savent attirer l'attention par des comportements positifs et valorisés, et d'autres pas. Ainsi, certains élèves qui ont besoin de beaucoup d'attention, et qui ne savent pas l'obtenir par des comportements positifs, adopteront des comportements perturbateurs, juste pour obtenir de l'attention. Une deuxième fonction possible des comportements est d'éviter quelque chose. En classe, il s'agit le plus souvent d'éviter les activités perçues comme désagréables, comme les contrôles, les exercices, mais aussi les situations humiliantes, comme être obligé de montrer son ignorance ou son incompétence en public, etc. Perturber le cours peut être un moyen pour certains élèves de se soustraire au moins temporairement à ces situations jugées plus désagréables que les conséquences négatives du comportement perturbateur. Alors, comment modifier les comportements ? Premièrement, en jouant sur les antécédents, et deuxièmement, en jouant sur les conséquences, les récompenses et les punitions. Alors à nouveau, qu'est-ce qu'un antécédent ? Les antécédents sont tout ce qui précède immédiatement un comportement. En classe, les antécédents les plus fréquents sont les instructions données par l'enseignant. Par exemple, ouvrez le manuel page 38 et l'antécédent du comportement d'ouverture du manuel. Mais un antécédent peut être toute phrase que vous prononcez, même si vous n'avez pas l'intention qu'elle déclenche un comportement. Un antécédent peut aussi être le comportement d'un autre élève. Cela peut être une simple expression faciale ou une intonation, un bruit ou tout autre événement inattendu. Certains antécédents déclenchent un comportement, d'autres le facilitent, le rendent plus probable, d'autres encore diminuent sa probabilité d'apparition. Comme nous allons le voir, une attention particulière aux antécédents est nécessaire sur deux plans. Premièrement, identifier les antécédents qui déclenchent les comportements problématiques afin d'intervenir dessus. Deuxièmement, utiliser efficacement les antécédents qui promeuvent les comportements souhaités. Voici quelques exemples d'antécédents de comportements problématiques en classe. Cela peut être des insultes, des moqueries ou toutes autres provocations, comme l'atteinte à l'image d'un élève, la colère, le besoin de rétablir son image. Cela peut être une injustice, subie ou perçue, le fait de recevoir une mauvaise note en croyant avoir réussi, le fait d'être puni à tort ou de manière disproportionnée. Cela peut être une situation d'échec, le fait de ne pas arriver à résoudre un problème ou à accomplir une tâche. Cela peut être une situation de stress, l'annonce d'un contrôle surprise, d'une interrogation orale, d'une vérification des devoirs. Cela peut être le fait de se voir demander quelque chose ou de se voir refuser quelque chose, le fait de recevoir une punition ou toute conséquence négative. Cela peut être aussi certaines sensations qui sont internes au corps de l'élève ou qui sont externes des bruits, des lumières, des odeurs. Maintenant, définissons ce qu'est une conséquence. Les conséquences sont tout ce qui se passe immédiatement après un comportement. On peut distinguer trois types de conséquences. Les conséquences qui ont une valeur positive pour l'individu, c'est ce qu'on appelle les récompenses. Si on demande à un enfant de lister des récompenses, il mentionnera sans doute des jouets, des jeux ou des activités agréables. Mais il est important de ne pas en rester là. Il y a bien d'autres conséquences qu'il ne conçoit pas nécessairement comme des récompenses, mais qui ont un effet positif sur son comportement. On définit comme étant une récompense toute conséquence qui augmente la probabilité d'un comportement. On appelle aussi cela un renforcement positif dans le jargon des psychologues. Il s'agit d'une notion technique de la récompense qui diffère de l'usage du langage courant. Par conséquent, les récompenses incluent bien sûr la nourriture, les biens matériels, l'argent, mais aussi parce que les êtres humains sont très sensibles aux indices sociaux, les compliments, les sourires, les autres signes d'approbation, le toucher affectueux, la reconnaissance et l'attention des autres, la popularité. Également, les privilèges, le fait d'avoir le droit de faire quelque chose. Et pouvoir éviter ou faire cesser quelque chose de désagréable, c'est également une conséquence positive. De manière générale, lorsqu'un comportement est suivi d'une conséquence positive, sa probabilité augmente, on dit qu'il est renforcé. Deuxièmement, il y a des conséquences qui ont une valeur négative pour l'individu. C'est ce qu'on appelle les punitions. Ici, nous définirons la punition comme étant toute conséquence qui diminue la probabilité d'un comportement. C'est une définition technique qui diffère de l'usage du langage courant. Par conséquent, les punitions incluent bien sûr la douleur, la faim, la soif, mais aussi la perte de quelque chose que l'on possède, que ce soit matériel ou immatériel comme un privilège, le reproche et toute manifestation de désapprobation, qu'elle soit verbale ou non verbale, l'ostracisme, l'isolement. Là encore, il est important de penser à tous les ventailles des conséquences qui sont susceptibles de diminuer la probabilité d'un comportement et pas seulement aux punitions classiques. Lorsqu'un comportement est suivi d'une conséquence négative, sa probabilité diminue. Enfin, il est important de préciser que l'absence de récompense est aussi en soi une conséquence qui peut avoir un effet et qui est distinct de celui d'une punition. Nous y reviendrons en parlant de l'extinction. Bien souvent, les comportements problématiques persistent parce qu'ils sont renforcés par des conséquences positives. Voici quelques exemples de conséquences qui peuvent renforcer des comportements problématiques. Le fait d'échapper à une tâche pénible ou à une contrainte. Le fait de susciter des rires, de l'approbation, de l'admiration ou encore de la crainte chez les camarades. Le fait d'attirer l'attention des camarades sur soi. Le fait d'attirer l'attention de l'enseignant sur soi. C'est souvent paradoxal pour l'enseignant qui se sent souvent obligé de réagir à chaque comportement inapproprié, renforçant ainsi malgré lui ce comportement. Ça peut être aussi le fait d'apaiser une sensation dérangeante ou de s'en détourner l'attention. Et puis ça peut être l'obtention d'une stimulation qui est intrinsèquement gratifiante. C'est le cas des mouvements répétitifs comme des balancements sur la chaise ou des mouvements de jambes, des grattages d'autostimulation, parfois même des comportements d'automutilation. Ainsi, les comportements problématiques sont souvent présents parce qu'ils sont renforcés par des conséquences qui sont perçues comme positives par l'élève. Cela suggère qu'il va falloir prêter une attention toute particulière aux conséquences qui suivent les comportements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada